Seigneur moi, ma mère, ta mère, ta mère N'est-ce que le père, ta mère, ta mère, ta mère A la mère, ta mère, ta mère, ta mère Ce n'est pas ceux qui descendent dans le lieu du silence qui louent l'éternel Ce n'est pas ceux qui descendent dans le lieu du silence qui louent l'éternel Mais c'est nous qui sommes vivants C'est nous qui glorifions, qui louons l'éternel Alors si tu es vivant Je veux que tu puisses louer ton Dieu Le Dieu qui t'éclate encore en vie Est-ce qu'on peut louer, on peut acclamer Le Dieu qui t'éclate encore en vie Le Dieu qui t'éclate encore en vie Le Dieu qui t'éclate encore en vie Je vous salue tous en nom du Seigneur Jésus J'ai béni le Seigneur parce qu'il est là avec nous La Bible dit qu'il a envoyé sa parole Et sa parole est bénie Il a envoyé sa parole Et sa parole est délicat Il a envoyé sa parole Et sa parole donna des solutions à nos problèmes Donc ceci dit, Dieu est avec nous La parole de Dieu c'est Dieu Alléluia Alléluia La parole de Dieu c'est Dieu Dans la Bible dit Dieu créa le ciel et la terre Alléluia Alléluia Dieu créa le ciel et la terre Après avoir tout formé Après avoir tout créé Alléluia Il crée à l'homme Donc l'homme c'est la dernière étape de Dieu Alors Dieu forma l'homme Et la Bible déclare Donc de sa ressemblance Alors comme Dieu nous créa de sa ressemblance Ce Dieu là est avec nous C'est Dieu là est avec toi Alléluia C'est que cela s'est dit à un souci quelconque N'étournage pas N'étournage pas N'étournage pas N'étournage pas Que Dieu est avec nous Et la parole qui confirme Mais que Dieu est avec nous C'est 1 Jean chapitre 4 verset 4 Alléluia Là où la Bible est de vous Petit enfant Vous êtes de Dieu Et que vous les avez vécu Parce que c'est lui qui est en dessous Alors il parle de Jésus De Dieu Qui est dans toi Alléluia Alléluia Parce que c'est lui qui est en vous Et plus gros Que celui qui est dans le monde Qui est dans le monde C'est des problèmes Des soucis Et ainsi de suite Alléluia C'est pour cela ce matin Ce matin Par l'ordonnance céleste Je veux bénir une personne Dieu m'a mandaté pour bénir une personne Et cette personne c'est toi Alléluia La Bible dit La Bible déclare Que Dieu est la source de bénédiction Dieu est la source de bénédiction Notre bénédiction vient de Dieu Alléluia Alors si c'est Dieu La haine en toi Dieu bénit aujourd'hui Je ne pense pas Je ne pense pas Vous n'avez pas bien suivi Alléluia Alléluia Si Dieu est la source de bénédiction Alors si c'est Dieu là Qui est la source de bénédiction Aide en toi Donc tu es béni aujourd'hui Tu es béni aujourd'hui Tu es plus grand Que tous les problèmes Que tu as mis Alléluia Est-ce que Dieu peut dire Amen Dieu peut acclamer Par le mandat divine Et en qualité de leader De cette assemblée C'est Dieu a mis dans moi Je viens Déclarer et proclamer Au nom de Jésus Le changement radical de ta situation Ce qui tu sais que tu étais hier C'est le passé que tu seras aujourd'hui C'est le passé que tu es hier aujourd'hui Alléluia Alléluia C'est le passé que tu es hier aujourd'hui Parce qu'il y a quelque chose qui est dans toi Il y a quelque chose qui va se manifester en toi Alléluia Il est fréquent Alors je vais te dire une chose Bien aimé Si bien que nous vivons sur cette terre Nous devons avoir une chose Il y en a plein Mais aujourd'hui parce que je vais parler de la chose en question Vous devrez avoir une chose La chose que tu dois avoir C'est la patience Alléluia Alléluia Avoir la patience La patience Bien aimé dans le Seigneur C'est quelque chose d'important C'est quelque chose de grande valeur Alléluia Alléluia Nous allons taper à côté Amen C'est le fait que Dieu Souvienne de toi C'est le fait que Dieu puisse se souvenir de toi Il faut avoir la patience Quelqu'un peut dire Amen Encore une fois Amen Je veux que tu saches une chose Je suis là pour Mourir Les prémis de Dieu Alléluia C'est pour cela que je suis pasteur Je viens te nourrir Te donner la bonne nourriture Alléluia Est-ce qu'il est vivant ? Il est ressuscité Est-ce qu'il est vivant ? Il est ressuscité Qui ? Jésus Est-ce qu'on peut la cramer ? Amen 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 Pour gagner un peu du temps Nous allons ouvrir nos livres Dans le livre d'un Samuel Il y a beaucoup d'un Samuel Un Samuel chapitre 1er Il y a un Samuel chapitre 1er Commençons Ça sera un peu long le texte Il faut comprendre les choses Un Samuel chapitre 1er Du 1er verset jusqu'au 20ème verset Un Samuel chapitre 1er Commençons Capitre 1er Verset 1er C'est dans 20ème verset Un Samuel chapitre 1er Parti du verset 1 Il y avait un nom de... S'il vous plaît Si nous pouvons Nous c'est tenu au debout Je reprends Il y avait un nom de Ramatayim Tsofi De la montagne des Fahim Nime Elkana Fils de Jérobois Fils d'Élilu Fils de Doru Fils de Thu Et Phatia Il avait deux femmes Dont l'une s'appelait Anne Et l'autre Pénina Pénina avait des enfants Mais Anne n'en avait point Chagane Cet homme montait à sa ville A Silo Pour se prosterner devant L'éternel des armées Et pour lui offrir des sacrifices Là se trouvaient Les deux fils d'Élie Ophi et Fini Sacrificateurs de l'éternel Le jour où Elkana Offrait son sacrifice Il donnait des pensions A Pénina Sa femme Et à tous les fils Et toutes les filles Qu'il avait d'elle Mais il donnait à Anne Une portion de tour Car il aimait Anne Que l'éternel avait rendu stérile Sa rival lui prodiguait Des mortifications Pour la portée acidité De ce que l'éternel L'avait rendu stérile Et toutes les années Il en était ainsi Chaque fois qu'Anne montait A la maison de l'éternel Pénina la mortifiait De la même manière Alors Elle pleurait Et ne mangeait pas Elkana son mari lui disait Anne Pourquoi pleures-tu ? Pourquoi ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi Pour toi de mieux ? Que dit fils Anne se léva Après Après que l'on eut mangé Et bu à Silo Les sacrificateurs Et le sacrificateur Elie Était assis sur un siège Près de l'un des poteaux Du temple de l'éternel Et l'amertume dans l'âme Il pria l'éternel Et versa des pleurs Et il fit un vœu En disant Éternel des armées Si tu daignes regarder L'affliction de ta servante Si tu te souviens de moi Et n'oublies pas ta servante Et si tu donnes à ta servante Un enfant mal Je le consacrerai à l'éternel Pour tous les jours de sa vie Et le rasoir ne passera point Sur sa tête Comme elle restait longtemps Dans la prière devant l'éternel Elie en séva sa bouche Elle parlait dans son cœur Et ne faisait que remuer ses lèvres Mais on entendait point sa voix Elie pensa qu'elle était ivre Et lui dit Jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse Fais passer ton vin Elle répondit Non mon seigneur Je suis qu'une femme Qui souffre en son cœur Et je n'ai bu ni vin Ni boisson en l'ivrant Mais je rebondais mon âme Devant l'éternel Ne prends pas ta servante Pour une femme pervertie Car c'est l'excès de ma douleur Et de mon chagrin Qui m'a fait parler Jusqu'à présent Elie reprit la parole Et dit Va en paix Et que le Dieu d'Israël Exauce ta prière Que tu lui aies adressée Elie dit Que ta servante Touvcaste à tes yeux Et cette femme s'en alla Elle mangea Et son visage Ne fut plus le même Ils se lèvèrent de bon matin Et après cette prosternée Devant l'éternel Ils s'en retournèrent Et revinrent dans leur maison A Rama Elle qu'en a connu Anne et sa femme Anne, sa femme Et l'éternel Se souvint d'elle Dans le cours de l'année Anne devint enceinte Et l'enfant a un fils Qu'elle nomma Samuel Car dit-elle Je l'ai demandé A l'éternel Amen 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 Est-ce qu'on peut acclamer Le Seigneur des Seigneurs Ce matin Je vais parler Sur le thème Qui est intitulé Sois Sois patient Je l'éternel Dieu se souviendra Sois patient Dieu se souviendra De toi Dieu a dit dans sa parole Je ne vous abandonnerai point Je serai avec vous Jusqu'à la fin des temps Donc c'est-à-dire Dieu ne nous a pas abandonnés Malgré nos problèmes Nos histoires Malgré nos soucis Dieu ne nous a pas abandonnés Alléluia Ce qu'il faut avoir en nous C'est la patience La patience C'est l'air de fouille de l'esprit L'esprit a se souille L'esprit a se souille Où c'est dans l'homme Alléluia Alléluia Étant enfant de Dieu Nous devons avoir le fouille de l'esprit Aujourd'hui je ne parle pas du tout Le fouille de l'esprit Je vais parler d'un fouille Qui est la patience Je te peux acclamer le Seigneur Étant enfant de Dieu Nous devons comprendre Que la patience C'est quelque chose D'importance En nous Celui qui a la patience Afin d'abord de dire cela Nous devons savoir Que la patience Dans la liste De fouille de l'esprit Il est placé Quatrième dans la Bible Le premier fruit C'est l'amour Le deuxième fruit C'est la joie Le troisième fruit C'est la paix Le quatrième fruit C'est la patience Alléluia Bienvenue dans le Seigneur C'est lui qui a la patience C'est lui qui a la patience Premièrement la grâce de Dieu C'est lui qui a la patience C'est lui qui a la patience C'est lui qui a la patience La patience n'est pas faite pour tout Il y a ceux qui ont la patience Et ceux qui n'en ont pas Alléluia Vous allez voir Vous allez voir C'est là dans les agissements Des gens Vous allez voir C'est là dans les agissements Ils ont la grâce de Dieu Alléluia Alléluia C'est à dire Ils ont l'avantage De gagner tout Avec Dieu Alléluia La Bible dit Dans le livre de Jacques chapitre 5 Non mais maintenant à Jacques chapitre 5 Verset 7 Verset 7 Vous pouvez lire jusqu'au 7ème Et 8ème verset Bon pour qui le temps On va dire dans le 8ème verset Nous qui lis seulement Jacques chapitre 5 verset 7 Disons pour autant On va à Jacques chapitre 5 verset 7 Rapidement Nous allons bien Jacques chapitre 5 verset 7 Soyez donc patients Frères jusqu'à l'avènement du Seigneur Voici le laboureur Attends le précieux fruit de la terre Prenons la patience en son égard Jusqu'à ce qu'il ait reçu Les pluies de la première Et de l'arrière saison Amen 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 La Bible nous dit Le projet de Jacques Nous enseigne En disant Soyez patients Soyez patients Je fais le mal du Seigneur Je fais le mal du Seigneur La patience Nous amène vers le royaume de Dieu Alléluia Donc un chrétien Lorsque tu as la patience C'est à dire Tu as la grâce de Dieu en toi Parce que tu as la patience Tout ce que tu vas demander à Dieu Tout ce que tu vas demander à Dieu Même si ça prend du temps Ça s'accomplirait toujours Amen Alléluia Alléluia Parce que tu as la patience Parce que tu as la patience Malgré ton problème Malgré la situation La solution viendra toujours Parce que tu as la patience Alléluia Lorsque vous avez la patience Vous avez la protection de Dieu Contre le vent de ce monde Alléluia Donc Dieu te protégera Entre tous les vents de ce monde Nous avons bien aujourd'hui Le monde est dominé Gouverne par le diable Alors malgré toutes ces choses Qui sont maintenant dans le monde Parce que toi Tu as la patience En toi Dieu va te protéger Je parle à une personne Je parle à une personne Mais je ne peux pas Clamer le roi des rois Plusieurs personnes Sont tombées Dans le piège du diable Plusieurs personnes Sont tombées Dans le piège De ce monde A cause de manque De patience Alléluia Alléluia A cause de manque De patience Il veut être Rapidement Comme celui-là Il veut faire Rapidement Comme fait l'autre Au lieu d'avoir La patience Au lieu d'attendre Son temps Il n'attende pas son temps Il va plonger dans ceci Parce qu'il a Puis l'autre Le fait cela Il veut devenir Femmoui Dans le temps Il n'est pas son temps Il n'est pas son temps Il veut pas agir D'une autre manière Alléluia Il est suivant Automatiquement Il est dérouté Est-ce que quelqu'un Me saisisse Est-ce qu'on peut Tramer le roi du roi C'est pour ça La paix Le Seigneur Le Seigneur Et de Dieu Nous devons avoir La patience Tu as besoin De mariage Tu as besoin D'une femme Qui a fait soin D'un homme Ayez la patience Alléluia Quand tu as la patience Alors Dieu te donnera C'est que ton cœur Désir Excusez-moi Amen Amen Est-ce qu'on peut Tramer le roi du roi Gloire à Jésus La patience La patience La patience A la confiance A Dieu A l'ébico Ch'a elikia Na l'ébico La confiance Amen 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 Excusez-moi Alléluia Amen Alléluia Amen Glorie au Seigneur Gloire au Seigneur Que m'a aidé Lui Lui Satan Mor Même s'il bouge Ma voix Il a menti Même s'il vient Il ne veut pas Que je prêche Je parlerai Au nom des Gédéris La ligne Jésus Amen 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 Beaucoup des enfants de Dieu A cause de Mère de patience Vous allez voir qu'il change d'église en église. Alléluia. Il est dans cette église. Parce que la solution ne vient toujours pas. Il n'y a pas ici. Je vais aller là-bas. Arriver là. La solution ne vient toujours pas. Il quitte ici. Il va là-bas. Alléluia. Alléluia. Ça se marque de patience. Il vient chez ses pasteurs. Le pasteur, il prit pour lui. La solution ne vient toujours pas. Parce qu'elle, elle voulait s'assoir spontané. Il dit non, ce pasteur ici n'a pas de brouillage. Alléluia, il n'y a pas de puissance. Je vais chez notre pasteur. N'accueillez pas, Monsei. Il n'entend pas, Monsei. Le pasteur, il prie. Monsei, il n'entend pas, Monsei. Non, il saute, il va encore chez notre pasteur. Accueille, il n'entend pas, Monsei. Il entend que ce pasteur est là. Il prêche. Ammonie, Monsei, il n'entend pas, Monsei, il n'entend pas, Monsei, on prie pour lui. Jusqu'à ce que tu iras dans le trou, Monsei, ça c'est un manque de patience. Tu arriveras à faire des choses qu'il ne fallait pas. Tu vas faire un choix qui n'était pas, qui n'est pas la paix. A cause de manque de patience. Si nous lisons dans la parole de Dieu. Nous allons voir Sarah, la femme d'Abraham. Là, nous sommes dans Genèse, chapitre 16. Genèse, chapitre 16. Abraham avait pour femme Sarah. Alors, Sarah avait aussi sa serpente, qui s'appelait, qui c'est le nom de la serpente ? De Sarah. Pas Agade, Agade. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu avait rendu Sarah stérile. La Bible ne dit pas que le diable avait rendu Sarah stérile. Mais c'est Dieu qui l'avait rendu Sarah stérile. Quelqu'un peut dire Amen. Donc nous devons comprendre que d'autres situations que nous vivons dans ce monde, ce n'est pas toujours le diable, c'est peut-être que c'est aussi Dieu. La Bible dit que Sarah, parce qu'elle n'enfantait pas, qu'elle ne donnait pas des enfants à apprendre. Comme ça a mis un peu de temps, Sarah était impatiente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sarah ne pouvait plus supporter, ne pouvait plus patienter. Alléluia. Alors, il proposa à apprendre son mari. Et lui donnait sa serpente. Moi, 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 ça, l'inaïe. Sa serpente l'Égyptienne, Agade. Moi, 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 ça, l'Égyptienne, Agade. Oh, Père, il est dans le Seigneur. C'était une erreur monumentale. C'était une erreur facile. C'était une erreur fatale. Alléluia. Alléluia. C'est tout, c'est arrivé à cause de manques de patience. C'est de même aujourd'hui encore, il y a beaucoup de chrétiens qui manquent de patience. Qu'il n'arrive pas à se patienter et d'attendre. Patienter, c'est-à-dire attendre et attendre. La Bible nous dit, Dieu est le maître de temps et de circonstances. Et notre Dieu n'est pas un magicien, mais il est plus qu'un magicien. Il est au-dessus de tous les magiciens, tous les occultistes du monde. Alors, notre Dieu a un temps pour chaque chose. Alléluia. Nous, les chrétiens, nous devons avoir la patience. Nous devons connaître les Écritures. À chaque fois que tu as un problème, il faut retourner aux Écritures. Qu'est-ce que Dieu a dit pour cette situation? Et maintenant, tu n'appelles Dieu la situation, sa parole qui est dans la Bible. Alléluia. Il est suivant. Sarah, elle n'avait plus la patience. De même aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas de patience. Aujourd'hui, c'est là, c'est là. Quand tu as un chrétien, tu n'as pas 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 un chrétien. Au lieu d'attendre le temps de Dieu, beaucoup de chrétiens manquent la patience. Tu es toujours pressé pour voir la chose en question, la chose que tu veux. Sarah dit à son mari, il est avec ma servante. J'ai des enfants. Je vais te dire quelque chose de bien aimé. Ton enfant, c'est ton enfant. Ce qui n'est pas de toi, c'est celui que tu élèves. C'est ton enfant parce que c'est l'homme que tu as créé. C'est ton enfant parce que c'est une personne qui vient à créer. Saches-le bien qu'ils ne sont pas de toi, ils ne pouvaient pas de toi. Amen. Ceci ne veut pas dire non plus que que nous n'avons pas de terre. Cela ne veut pas dire que ne donnez pas l'amour à cette personne, cet enfant. Amen. Aime cet enfant. Même si c'est l'enfant de ta rivale, mais le peuple dit que Sarah dans ma monde, moi, je n'ai commis la zen. C'est l'enfant de ta rivale, elle a commis la zen. Lorsque Sarah a dit que sa servante est enceinte, Sarah a trébuché dans son cœur. Si le père a trébuché, il n'a pas fini. Au lieu de trébucher seulement dans ton cœur, il n'a pas fini. Il n'a pas trébuché dans ton cœur. Il n'a pas trébuché dans ton cœur. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Maintenant, il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il y a un autre obstacle. Lorsque tu trébuches, tu es debout. Mais l'autre, quand tu trébuches, tu tombes. Alors, Sarah, tu as mis le bateau. Lorsque Sarah a trébuché, elle est tombée. C'est-à-dire que Sarah a trébuché dans mon thème. Ça veut dire que Sarah a eu du mal, elle a eu du mal dans son cœur. Parce qu'elle a eu du mal dans son cœur. Parce qu'elle a eu du mal dans son cœur. Elle a eu du mal dans son cœur. Au lieu de sa douleur, sa souffrance reste mal dans son cœur. Elle a eu du mal dans son cœur. à Bengani, à M6, qui me dit, « Ah, ah, je n'ai pas fini. » Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Quel acte Sarah a fait ? Au lieu de s'arrêter, elle a demandé à son mari de chasser sa femme, la fervente et son fils. Après, il n'y a eu du mal. Je n'ai pas fini. Il n'y a eu du mal. Il n'y a eu du mal. Il n'y a eu du mal. Je n'ai eu du mal. Et voilà, Abraham déclara que non, ce n'est pas mon problème. C'est toi qui me l'as donné. Quand tu as décidé qu'elle parte, elle doit partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors Sarah, Bengani, moi, si elle a la servante, elle a eu, je n'ai pas eu. Alors Sarah chassa sa servante et son fils. La paix, les deux, ils sont partis. Le bandien, elle nous dit, « Qu'est-ce que ça ? » Tout ceci est venu parce que Sarah n'avait pas la patience. Il n'y a eu de la paix. Il n'y a eu de la paix. Il n'y a eu de la paix. Mais le Seigneur, tu dois avoir la patience. Quand tu as dit le Seigneur, il ne peut pas poser là. Alléluia. Alléluia. Alors que la paix, le Seigneur, c'est la parole, le texte que nous venons dénir. Il y avait un homme qui s'appelait Elkana. Cet homme avait deux femmes. La première et la deuxième. La paix, elle dit que la première femme s'appelait Anna. Il n'y avait pas d'enfants qui s'appelait Anna. Alléluia. La deuxième s'appelait Penina. Mais la première femme, Anna ne donnait pas des enfants à son mari. Comme il avait un problème très sérieux dans sa vie. Alors cette femme, elle connaissait Dieu. Anne priait dans une église d'un silo. C'est le pasteur qui connaît le nom du pasteur. Elie. Ah. Pour lui, comme le pasteur, c'est celui qui est Elie. Alléluia. C'est le pasteur Elie. C'est l'église. C'est là où la famille de Anne priait. comme c'est-à-dire son mari, elle, Benina. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est récidif. Il est récidif. Il est récidif. La Bible dit qu'il pliait là-bas. Il montait à Silo pour célébrer l'éternel. Mais il fait aussi des sacrifices. Et la Bible dit quand Elkana faisait des sacrifices, il donnait des portions à Penina. Mais à Anne, il donnait plus le double des portions. Pourquoi ? Parce qu'il aimait Anne. Il avait son problème. Son problème c'était d'avoir les enfants. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu as un problème avec toi. Tu as un souci. Mais laisse-moi te dire bien-aimé dans le Seigneur. N'allez pas trop vite. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Accroche-toi tout simplement à Dieu. Donne-toi à la prière. Alléluia. La Bible nous dit à chaque fois qu'il montait. À chaque fois qu'il allait à l'église. C'est à l'ordre d'aller à l'église. Anne a fait un combat. Ce combat c'est sa rivale Penina qui l'a combatté. Tu as un combat. Le combat que tu combattes maintenant n'est pas loin de toi. Ceux-là qui te combattent ils ne sont pas loin de toi. Ils sont là pour Dieu de toi. Ils sont là avec toi. Ils sont là dans ta famille. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Mais laisse-moi te dire malgré le combat qui est plus que quelqu'un. Alléluia. Dieu changera ta situation à cause de ta patience. Est-ce que je parle à une personne? Encore une fois clamez le Seigneur. La Bible dit Anne était mortifiée. Anne avait des combats terribles. elle pleurait même parce que sa situation ne changeait pas et elle avait trop mal. C'est le cas aujourd'hui. Toi aussi tu es fatigué à cause de problèmes que tu traverses et que la solution ne vient toujours pas. Tu es fatigué mais laisse-moi te dire ne te fatigue pas tu es là avec toi. Alléluia. 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 Anne ne s'était pas fatiguée. Anne était toujours attachée à Dieu. Anne n'avait pas abandonné Dieu. Anne avait confiance à Dieu. la Bible de chaque année à tous les moments de la prière Anne était toujours présent à l'Église. Anne était toujours présente dans la face de Dieu. Anne avait toujours la patience en elle. Alléluia. Il est vivant qui est-ce qu'on peut acclamer le bonheur. Aujourd'hui nous voyons beaucoup de gens qui traînaient dans la rue qui parlent qui sont des monologues eux-mêmes ils parlent dans la rue. Ils sont dépassés dont ils ont touché peut-être au fétiche. parce qu'ils n'ont pas voulu attendre ils n'ont pas voulu patienter. Alléluia. Ils ont consulté des occultistes pour avoir la solution à son problème. Bien-aimés les occultistes ne résout jamais les problèmes. Au contraire ils détournent les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est ressuscité qui est-ce qu'on peut encore nous à l'abattir. Un jour il est parti à l'église il adorait Dieu à l'église et à l'église et à l'église à l'église à l'église à l'église Seigneur si tu me donne un enfant cet enfant je le donnerai et je le rendrai à toi. Alléluia. Amen. Il est vivant il est ressuscité bien-aimés dans le Seigneur c'est des sortes de chant de prière que Anne faisait Anne elle priait Dieu mais elle attendait toujours si tu pries il faut attendre parce que la prière a un temps je vous dis que Dieu n'est pas un magicien mais il est presque un magicien alors il fait des choses selon lui il n'a pas besoin d'un conseiller et nous nous devons savoir lorsque nous prions Dieu nous devons aussi avoir un temps d'attente Dieu peut agir instantanément tout comme il peut agir après une semaine il peut agir après un mois il peut agir après 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 mais ta prière Dieu l'a écoutée Dieu l'a exaucée Dieu il n'entend pas ma prière il écoute il entend ta prière Alléluia Alléluia mais maintenant c'est à nous de patienter Alléluia je parle à une personne vous savez pourquoi beaucoup de jeunes se sont engrossés parce qu'il a manqué de patience Alléluia il est succinct qui est-ce que quelqu'un peut acclamer le salut Alléluia même dans dans le foyer il faut être patient Alléluia il est tout sans mais pour ta maladie sois patient notre Dieu est au-dessus de la maladie notre Dieu est au-dessus de la maladie s'il est peut-être 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 se séparer de son mari peut-être aller chercher le fétiche pour lui donner l'enfant Alléluia 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 Elle présentait à Dieu sa souffrance en combat. Elle implorait la grâce de Dieu. Elle implorait l'intervention de Dieu. Mais son pasteur Elie était là-côté. Il a vu comment Anne implorait Dieu. Son pasteur est venu vers Anne. Il a prononcé des paroles. Il a prié pour lui. La Bible dit que l'homme de Dieu a dit à Anne. Sois tranquille. Soyez en paix. Alléluia. Oh, bienvenue dans le Seigneur. Allez, parti. Mais la solution n'est pas venu à l'instant. Ça fait encore des jours. Alléluia. Mais la Bible dit qu'elle son mari l'a connu. Alors, Dieu s'est souvain. Dieu s'est souvain. Lorsque tu as la patience. Malgré les années que tu peux faire ton problème. Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Parce qu'il lui appartient. Pour être Ouzali aïe. Comme tu lui appartiens. Pour quoi Ouzali aïe. Sache que Dieu va intervenir à tous tes problèmes. Il ne sert à rien d'être pressé dans la vie. Et Ouzali n'a pas de position. Sois tranquille. Sois patient ou patiente. Dieu te donnera ce qui est à toi. Dieu va changer ta situation. Autant voulu de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. La patience des ânes a fait une production en mer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu seras patient. Tu verras la gloire de Dieu. Parce que les sorciers n'ont pas plus puissants que le Dieu que tu adores. Des ennemis ne sont pas plus puissants que le Dieu que tu adores. Alléluia. Ce que Dieu te demande est tout simplement. C'est la patience. Avoir. La patience. Amen. Amen. Je vais m'arrêter ici. La patience. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons avoir la patience en nous. Si nous voulons hériter le royaume de Dieu. Ayons la patience. Et je peux dire Amen. Encore une fois Amen. Oh ne sois pas tourmenté par le mouvement de ce monde. Ne sois pas tourmenté. Sois patient. Oh ne sois pas tourmenté par le mouvement de Dieu. Le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable s'est déguisé. Le diable s'est déguisé. Le diable s'est déguisé. Il est en train de troubler les enfants de Dieu. Bien aimé, soyons attentifs, Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt Lisez ce passage de Jacques chapitre 5 Là où Jacques nous dit d'être toujours patient Mais tous les deux sont les deux versés Et vous allez comprendre que Jésus revient bientôt Et pour que Jésus puisse te prendre, il faut avoir la patience C'est lui qui a la patience à dominer le monde Alléluia, alléluia Et quand le Seigneur reviendra Il partira avec le Seigneur Parce qu'il a eu la patience D'attendre le vénement du Seigneur Alléluia Est-ce que je m'adresse à une personne Bien aimé le Seigneur Ayons la patience Ton problème Sois patient Ne sois pas comme Sarah Sarah qui a perdu la patience Elle est devenue impatiente Elle a livré son mari Bien aimé le Seigneur, ne le faites pas cela D'une autre manière, ne le fais pas Mais si aujourd'hui tu n'as pas d'enfant Laisse-moi te dire Que Dieu dit d'abord Tu as des enfants par la fois Dans ton vent Mais parce que tu crois à cela Tu restes patient Et en communiquant toujours En associant toujours Dieu parle Et avoir confiance à ce Dieu Amen 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 Je ne sais pas quel problème Qui te dérange Je ne sais pas quel est ton souci Mais sois parce que Parce que Dieu est là avec toi Dieu est là avec toi Amen Amen Il te bénira Il te bénira encore Parce que tu es avec lui Lui il te tient dans ses bras La Bible déclare C'est que Dieu tient dans ses mains Personne ne peut lui les ravir Ta bénédiction est dans la main De Jésus Je ne sais pas quel est ton souci Attendez C'est le maçon C'est là qu'il te bénira Il te bénira Amen Encore une fois Amen Amen Encore une fois Amen Amen On acclame le roi de moi Oh je suis Tu vas plier Tu vas demander La patience Tu es ce manifeste Tu manques la patience Tu manques la patience Tu manques la patience Si tu entends Maintenant, au sein de l'ensemble, tu vas demander à tu, de te donner l'esprit de patience. Après, tu te dis que tu as la patience, dans tes affaires, tu te dis que tu as la patience, tes projets, tu as la patience, dans tout ce que tu veux faire. Tu as la patience, sois vraiment dans la patience, Dieu t'ouvrira les portes, Dieu se manifestera dans toi, parce que l'autre Dieu est patient, il sait faire des choses selon son temps. Jésus bonheur, notreぐna est amoureuse, qu'il tombe à tes yeux, tu as la patience, mais sans se passionnee, je te dis que tu as la patience, ta parole m'a conduit. Fais-moi nos yeux, l'alimentation à l'église, ta présence en relation, ta parole est à l'église, ta parole est à l'église, ta parole est à l'église, ta parole est à l'église. Fais-moi nos yeux, l'alimentation à l'église, ta parole est 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 à La parole de Seigneur est la parole de Dieu. La parole de Seigneur est la parole de Dieu. La parole de Seigneur est la parole de Dieu. La parole de Seigneur est la parole de Dieu. 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 Que ton fruit. qu'il soit marié. La parole de Dieu. Seigneur, au nom de Jésus. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu.